... Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Madame le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Élevage et des Forêts du Cameroun, Distingués personnalités, en vos rangs, grades et titres respectifs, Monsieur les hommes et les femmes des médias, Mesdames et Messieurs, Dans le cadre de la communication gouvernementale, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Gabriel Bayrobé, est face à la presse ce jour. C'est pour entretenir les hommes et les femmes des médias sur le processus du renouvellement des membres et des dirigeants des organes collégiaux de la Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Élevage et des Forêts du Cameroun. Mesdames et Messieurs, Je signale que le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural est le président de la Commission nationale électorale des élections à la Chambre d'Agriculture. Je signale également que cette communication gouvernementale sera modérée par Vincent de Paul Atangana, rédacteur en chef au poste national de la CATV, à qui je vais passer la parole. Merci, Djao. Madame, Monsieur, bonsoir. Par six ans déjà, ou presque, que la Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Élevage et des Forêts du Cameroun n'a pas renouvelé ses membres ainsi que les dirigeants de ses organes collégiaux. Et voilà une situation quelque peu embarrassante qui paralyse fortement le fonctionnement de cette importante structure. C'est l'une des chambres consulaires dont la mission fondamentale est d'assurer la représentation des intérêts des agriculteurs, éleveurs et forestiers qu'elle encadre. Le gouvernement vient de prendre le taureau par les cornes en décidant de lancer le processus électoral au sein de cette chambre consulaire. Au cours de cet échange entre le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et la presse, nous espérons tout avoir et tout savoir. Le calendrier, les protagonistes, le déroulement de l'ensemble du processus. J'ajoute que ce processus électoral est lancé au lendemain de la nomination de Martin-Paul Mindios au poste de président de la Chambre d'Agriculture. Donc, sans plus attendre, voici le propos liminaire de M. Gabriel Bayerobé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Vincent de Paul-Attendant. Merci de m'avoir donné la parole. Le secrétaire général du ministère de la communication, le secrétaire général du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, honorable members of the Electoral Commission and their branches, dear journalists, distinguished guests, all protocol duly observed, dear actors of the rural world, ladies and gentlemen, It is my pleasure to welcome you to this sensitization and information meeting on the process to renew members and officials of collegial bodies of the Chamber of Agriculture, Fishery, Livestock and Forestry of Cameroon, CAPEF. As you all know, CAPEF is a consular institution which, apart from representing the interest of its members vis-à-vis public authorities, has main mission centered on public service, professional training, consultation and economic promotion of various activity sectors that fall within the scope of action, namely agriculture, livestock, fishery and forestry. In order to further improve the performance and review of the requirements imposed by the vision of the Head of State, His Excellency Paul Bier, for the emergence of our economy by year 2035, He signed a decree in 2016 to reorganize the August Chamber with important innovations, including reducing by half the number of elected members, constituting the plenary assembly, extending its missions and its financial caution, thus enabling it to be more operational. repealing all previous provisions in a context marked by the completion of the current mandate, the Chamber faced tumultuous times characterized by problems of legitimacy, representativeness, and even the legality of the members and officials of Collegia's bodies, which greatly affect its functioning and effectiveness. For the Chamber to get out of this lump that creates a negative impact on the national economy, the Prime Minister had a government signed a decree setting the terms and conditions for the election of members and officials of Collegia's body of the Chamber, thus allowing the Minister in charge of Agriculture to sign an order convening the electoral body and setting the schedule and rules of electoral operations and the distribution of members by region and by section. This last administrative act marked the effective start of electoral operation at CAPEF on the 31st March of 2020, which, among others, include activities and deadlines inherent to this process. Thus, the electoral calendar provides for election to hold on the 8th of August 2021 and the installation of the new mandate on the 24th of September 2021. These deadlines are preceded by important activities such as the posting of the electoral list, training activities, of the electional management bodies, the posting of the list of candidates, the counting of ballot boxes, the publication of results, and the settlement of disputes. All claims relating to electoral list must be made 30 days after the publication of the said list. I am convinced that that the future of the Chamber of Agriculture, Livestock, Fishery, and Forestry of Cameroon is directly linked to the success of this electoral operation, which will last for six months. We therefore hope that after the process, the Chamber will enter a new era. Ladies and gentlemen, dear journalists, this is the time to remind the entire electorate that they should take charge of their professional destiny. Farmers, livestock breeders, fishers, foresters, and hunters who meet eligibility conditions, mobilize yourself by registering massively on electoral lists to beat all participation records. Constitute electoral lists and complete responsibility to impose the destiny of your future, that of your children, and your profession. I also urge all communicators, opinion leaders, religious leaders, and all relevant administrations to fully carry out sensitization, communication, and training, if necessary, on the election conditions. The electoral calendar, deadlines, rules, and procedures governing these electoral operations. Mass media should be organized to convey accurate information and thus encourage the electorate to mobilize for a record turn out. I should also mention administrative authorities. You must ensure that the rules are respected, fair, user-friendly, and above all that the information, the various forms, lists, and results are transmitted within the allotted time in order to respect the very restrictive deadlines and the electoral calendar. As it regards electoral commissions made up of various administrations and dedicated structures, I do not doubt your exceptional capacities which are based on the proven competence of all their leaders. History is being written and will be written. Let us make sure that it is written well and that it is written with us. I appeal once again to your spirit of solidarity, pedagogy, and teamwork. The electoral process is all the more restrictive because it is based on a new approach of proportional representation per round. It is certainly a complex voting system but it guarantees the participation of all equity in the distribution of seats taking into account criteria of territorial activity, gender, and age. To all voters, I urge you once again to implement and respect the electoral calendar. Go massively to the polls on the 8th of August 2021 to vote for the list of your choice. But before that, make sure that you are registered by consulting the provisional list that were posted on the 26th April 2021 in the divisional and subdivisional headquarters as well as in the relevant external services. Final lists are scheduled to be posted in the 1st of June 2021. For those who intend to be candidates, start thinking about the constitution of lists based on the voting method chosen as well as rules relating on the electoral process. Make sure that your list is submitted before the deadline of the June 24, 2021. Keep in mind that the provisional list of candidates will be posted on the 28th of June and final list on the July 8, 2021, the day before the official launch of the campaign which will lead after the vote on the 8th of August 2021 to the publication of the final results on the 19th of August 2021. Any litigation should be there latest on the 27th of August for the new mandate to be installed on the 24th September after the holding of the session as of right the day before that will validate the mandates of elected members and also the election of the vice president of the chamber as well as that of the section offices. I would like to recall that all of the 100 elected members constitute the plenary assembly of the chamber and the president the vice president presidents of section and the rapporteurs constitute the executive bureau. Dear journalists this is indeed the summary of today's message. Today the government officially launches electoral operation of the chamber of agriculture livestock fishery and forestry of Cameroon CAPEF. You are now well informed on the whole process its constraints as well as the stakes involved so that you media professionals can widely disseminate the information in order to ensure its full success. I invite you to carefully read the above mentioned text I am available to any further questions. Thank you for your attention. Sur le secré général du ministère de la communication madame le secré général du ministère de la culture et du développement rural honorable membre des commissions électorales et de ses démembrements mesdames et messieurs les journalistes distingués invités en vos rangs grats et titres rigoureusement respectés chers acteurs du monde rural nationales. Qu'il me soit permis de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans le cadre de cette rencontre de sensibilisation et d'information sur le processus de renouvellement des membres et des dirigeants des organes collégiaux de la chambre d'agriculture des pêches de l'élevage et des forêts du Cameroun en abrégé CAPEF. Comme vous le savez la CAPEF est une chambre consulaire dont les missions principales sont des missions de services publics et consistent en la représentation des intérêts de ces membres auprès des pouvoirs publics, la formation professionnelle, les consultations et la promotion économique des secteurs d'activité qui relèvent de son domaine à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche et les forêts. Pour une émergence de notre économie en 2035 et dans le but d'améliorer les performances de cette institution publique, le chef de l'État, son Excellence Paul Billard a pris en 2016 le décret portant réorganisation de cette auguste chambre qui comprend des innovations importantes, notamment la fixation à 100 du nombre de personnes élues à l'Assemblée plénière, l'élargissement de son domaine de compétence et de son assiette financière, lui permettant ainsi d'être plus opérationnel. dans l'optique de redynamiser cette institution publique restée en berne depuis quelques temps, le premier ministre chef du gouvernement a signé le 26 février 2021 le décret fixant les conditions d'élection des membres et des dirigeants des organes collégiaux de la Chambre. Il a permis à son tour au ministre de l'Agriculture et du Développement rural de signer le 31 mars 2021 l'arrêté portant convocation du corps électoral et fixant le calendrier des opérations électorales, les règles des opérations électorales et la répartition des membres par région et par section. Ce dernier acte administratif marque ainsi le début effectif des opérations électorales de la CAPEF qui sont constituées d'activités encadrées par des délais contraints auxquels seront soumises toutes les parties prénantes au processus électoral en cours. A ce titre, le calendrier électoral prévoit l'élection des membres le 8 août 2021 et l'installation de la nouvelle mandature le 24 septembre 2021. Ces dates seront précédées de l'affichage des listes des candidats, de la formation des différentes commissions électorales, de la publication des listes des candidats, du dépouillement des urnes, de la proclamation des résultats et du règlement du contentieux. Il est rélevé que les électeurs ont un délai de 30 jours à compter de l'affichage des listes pour relever des contestations. Je reste convaincu que l'avenir de la Chambre d'agriculture de l'élevage des pêches et des forêts du Cameroun est intimement lié à la réussite de ces opérations électorales qui s'étendront sur six mois. Il y a donc espoir que l'achèvement du processus électoral permette d'ouvrir une ère nouvelle à la Chambre d'agriculture d'élevage des pêches et des forêts. Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion de lancer un vibrant appel à tout le corps électoral afin de prendre en main son destin professionnel. J'en appelle aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers et chasseurs, vous qui remplissez les conditions d'éligibilité, mobilisez-vous en vous inscrivant massivement sur les listes électorales pour tenir le pari d'une élection ayant battu les records de participation. Mobilisez-vous également pour constituer des listes électorales et compétir de manière saine afin d'améliorer votre futur, celui de vos enfants et celui de votre profession. Je lance également un vibrant appel aux communicateurs, aux leaders d'opinion, aux chefs religieux et à toutes les administrations publiques impliquées dans le processus électoral de poursuivre activement la sensibilisation, la communication et la formation au sujet des conditions d'élection, du calendrier électoral, des délais, des règles et des procédures qui encadrent cette opération. J'invite les médias de masse à s'organiser pour véhiculer les informations exactes et mobiliser le corps électoral en vue d'atteindre une participation record. Je ne saurais oublier dans ce registre d'appel les autorités administratives et les collectivités territoriales décentralisées qui jouent un rôle déterminant et combien utile pour le succès de cette opération. Il vous incombe de veiller au respect des règles, de l'équité, de la convivialité et surtout d'assurer la transmission d'informations, des fiches diverses, des listes et des résultats dans les délais prescrits par le calendrier électoral. Quant aux commissions électorales constituées de différentes administrations et structures dédiées, je ne doute pas un seul instant de vos capacités et surtout de la compétence avérée des personnes qui les animent. Il ne vous est pas permis de commettre des erreurs car l'histoire de notre Chambre consulaire s'écrira à travers vous. faites en sorte qu'elles s'achèvent bien et qu'elles s'écrivent avec nous. J'en appelle une fois de plus à votre esprit d'équipe, de solidarité, de pédagogie et de transparence. S'agissant du mode électoral, il est important de rappeler qu'il s'agira d'un scrutin de liste proportionnelle à un tour. Ce mode de scrutin est certes complexe, mais garantit la participation de tous et l'équité dans la répartition des sièges en tenant compte des critères de territorialité, d'activité, de genre et d'âge. Il est question de s'approprier cette nouvelle approche et de l'intégrer à chaque étape du processus électoral. A tous les électeurs, je vous exhorte une fois de plus à vous approprier le calendrier électoral. Rendez-vous massivement aux urnes le 8 août 2021 pour voter la liste de votre choix. Mais avant cela, assurez-vous que vous êtes inscrit en consultant les listes provisoires qui sont affichées depuis le 26 avril 2020 dans les différentes préfectures et sous-préfectures ainsi que dans les administrations concernées parties prenantes de cette élection. La publication des listes définitives est prévue pour le 1er juin 2021. A ceux qui ont l'ambition d'être candidats, réfléchissez à la constitution des listes en vous appropriant le mode de scrutin retenu ainsi que les règles relatives au processus électoral. Assurez-vous que vos listes soient déposées au plus tard le 24 juin 2021 tout en sachant que les listes provisoires des candidats seront affichées le 28 juin 2021 et celles définitives le 8 juillet 2021 à la veille du lancement officiel de la campagne qui aboutira après le scrutin du 8 août 2021 à la publication des résultats le 19 août 2021. Le contentieux y affaire sera vidé au plus tard le 27 août 2021. Il s'en suivra l'installation de la nouvelle mandature le 24 septembre 2021 après la tenue d'une session de plein droit la veille dont l'objectif est la validation des mandats des élus et l'élection du vice-président de la Chambre, des présidents et des vice-présidents et des rapporteurs. Il n'est pas superflu de rappeler que l'ensemble des 100 membres élus constitue l'assemblée plénière de la Chambre. Le vice-président et les présidents des sections en constituent le bureau exécutif. Les sections, quant à elles, sont dirigées par un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. Mesdames et messieurs les journalistes, telle est la quintessence du message que je voulais délivrer ce soir de lancement officiel par le gouvernement des opérations électorales à la Chambre d'agriculture de l'élevage des pêches et des forêts du Cameroun en abrégé CAPEF. J'ose croire qu'à la suite de mes propos, il ne plaît désormais aucun doute ou aucun mystère sur le processus électoral en cours, ses contraintes ainsi que ses enjeux. En votre qualité, de professionnels des médias puissiez vous en faire large écho afin d'en assurer le plein succès. Qu'il me plaise de vous remercier grandement une fois de plus tout en vous invitant à consulter scrupuleusement tous les textes juridiques dont j'ai fait mention. Je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions visant à éclairer l'opinion publique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci infiniment, M. le ministre, chers confrères, vous l'avez suivi, la parole est à qui veut la prendre. Nous prendrons deux ou trois questions que vous vous posez sur ce processus électoral. Pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, veuillez avancer face à cette caméra, prendre le micro, décliner votre identité, c'est-à-dire votre nom, l'organe de presse pour lequel vous travaillez et vous posez votre question, s'il vous plaît. Merci. Je suis Albert-Patrick Heia, je suis journaliste, je travaille pour Afrique Média. C'est vrai que M. le ministre a été assez exhaustif sur le processus électoral à la CAPEF, mais je voudrais tout simplement pour une curiosité personnelle, parce que vous avez parlé de tout ce qu'il faut faire, de toutes les conditions à remplir, mais je n'ai pas été satisfait au niveau de qui peut être candidat à cette élection, quelles sont les conditions à remplir. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas été très attentif là-dessus, donc je souhaiterais que M. le ministre, si vous en avez convenance, de bien vouloir nous le repréciser. Et également, le Cameroun, c'est vrai que c'est une situation à laquelle il faut faire allusion. Nous savons qu'il y a la situation de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ma question, c'est de savoir est-ce que des dispositions particulières ont été prises pour que cette élection puisse également se tenir dans ces deux régions. voilà mes quelques inquiétudes. Merci, M. le ministre. Merci de me donner l'opportunité de compléter l'information par ce qui est contenu dans le décret du premier ministre chef du gouvernement, le décret 2021-1052, qui a été signé le 26 février 2021 par le premier ministre docteur John Gouttey, qui dispose dans la section 1 de l'électorat, article 18. L'électorat est constitué de toute personne physique âgée de 18 ans révolus et a une activité agricole, pastorale, halieutique, aquacole ou forestière et remplissant l'une des conditions suivantes. à être propriétaire ou exploitant d'une exploitation agricole d'une superficie d'au moins un hectare en ce qui concerne la culture maraîchère, deux hectares en ce qui concerne les cultures annuelles ou vivrières, deux hectares en ce qui concerne les cultures pérennes, d'une exploitation d'élevage avec un cheptel minimum de 50 têtes en ce qui concerne le gros bétail, de 50 têtes en ce qui concerne le petit ruminant ou porcins, de 1 000 volailles, d'une exploitation apicole disposant d'un rucher fonctionnel de 20 ruches au minimum, d'une unité de pêche d'au moins un quart d'hectare d'étang piscicole, d'une production piscicole d'au moins 5 tonnes de récolte par an, artisanal ayant au moins deux engins de pêche, d'au moins un bateau de pêche industriel en cours d'exploitation. D'une structure de production de semences, plants ou reproducteurs notamment, pépiniéris reconnus par le miner d'air ou mine fof de plus de 50 000 plants par an, cheptels de reproducteurs de plus de 10 génitaires de bovins ou porcents et 1 000 volailles reproductrices, être agréé dans la profession d'exploitants forestiers, d'inventaires forestiers dans l'activité civicole, être titulaire d'un permis de pêche marine en cours de validité, d'un permis de chasse, de capture, de collecte ou de tout autre titre délivré par l'autorité compétente en cours de validité, d'une licence de guide de chasse ou de game ranching en cours de validité, d'un certificat d'exportateur ou de transformateur notamment de produits agricoles, halieutiques, civicoles et d'élévage en cours de validité, être représentant mandaté d'une coopérative, d'un groupement d'initiatives communes GIC, d'une société de production ou de première transformation agricole ou d'une association disposant d'une existence légale opérant dans l'un des secteurs de l'agriculture, de pêche, de l'élevage, de forêt et de la faune active et respectant l'une des conditions des alinéas A, B ou C. Peut être éligible tout électeur qui remplit les conditions. C'est ce qui concerne le premier volet de votre question. En ce qui concerne le deuxième volet de votre question, comme vous êtes des professionnels des médias, il vous souvient que nous venons de faire une tournée dans le nord-ouest. Nous avons rencontré des producteurs de riz, de café et de maïs et même de maraîchers. Nous avons, il y a deux mois, fait une tournée aussi dans le sud-ouest et nous avons conduit dans le cadre du cadre harmonisé des enquêtes dans ces régions. Nous croyons que les conditions de sécurité sont réunies pour que les élections se passent dans la transparence et avec la participation de tous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, permettez que je me jette aussi à l'eau au contexte sanitaire et quelque peu particulier avec cette pandémie que nous connaissons tous. On sait également que dans ce contexte, les grands rassemblements restent interdits. On sait aussi que le processus électoral peut susciter ce type d'activité de regroupement pour d'éventuelles campagnes que les uns et les autres pourraient battre. Quelles sont les consignes en la matière à la fois pour les candidats et pour les électeurs ? Merci. Les consignes seront d'abord respectées par les commissions électorales qui doivent tenir compte des mesures barrières et des mesures, tout genre de mesures édictées par le gouvernement. Ensuite, les consignes sont aussi édictées par nos vulgarisateurs qui sont sur le terrain, qui ont déjà, depuis la survenance de cette pandémie, continué à sensibiliser les agriculteurs. Nous pouvons vous dire que depuis l'avènement de cette pandémie du coronavirus, les gens avaient craint qu'à la suite de la crise sanitaire s'en suive une crise alimentaire. Mais nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs, nos opérateurs forestiers sont restés debout, ont continué leur activité, bien sûr, en respectant les mesures de barrières édictées par l'État et en respectant toutes les mesures d'hygiène qui leur ont été enseignées par nos vulgarisateurs. Nous continuerons à communiquer dans ce sens. Nous continuerons à appeler nos agriculteurs à respecter les mesures barrières de manière à éviter la provocation du coronavirus. Merci, monsieur le ministre. Voilà, vous en savez, mesdames, messieurs, autant que nous, sur le processus électoral au sein de la CAPEF, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Le processus est lancé, publication des listes début juin. Ce processus va aboutir le 8 août prochain. Installation des membres élus le 24 septembre. C'est ici que s'achève ce point de presse. Merci d'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501